25e édition d'Octobre Rose, l'occasion pour nous de vous présenter une nouvelle technique opératoire pratiquée au CHU de Rouen, la technique du lambeau-diep pour recréer un sein sans prothèse. Octobre Rose a attaqué sa 25e édition. Partout dans le monde, des opérations ont lieu pour sensibiliser les femmes au cancer du sein, à son dépistage. Dans un instant, nous en parlerons avec notre invitée, Aurélie Lévesque. Mais d'abord, ce reportage à Rouen où un professeur propose une reconstruction mammaire sans prothèse. Seul le CHU de Rouen la pratique. La technique consiste à prendre de la peau, de la graisse et des vaisseaux du ventre pour reconstruire un volume mammaire. Les explications de Julie Ouellet, Stéphane Lott et Bruno Delande. Maggie Mouton est porteuse d'un gène qui augmente le risque de développer un cancer du sein. Elle a perdu sa mère de ce cancer. Plusieurs femmes de sa famille en sont également atteintes. Elle a donc décidé de subir une ablation préventive des deux seins. Et plutôt que d'avoir une prothèse mammaire, elle a préféré la technique du diep à partir d'une autogreffe de tissu abdominal. C'était difficile de me dire que j'allais enlever mes seins alors qu'ils étaient sains. Mais la prothèse, c'est froid, c'est pas moi. Là, c'est ma graisse, c'est ma peau. Mes seins sont chauds, ils vivent. Et puis il y a eu tellement de problèmes avec les prothèses. Et puis c'est une solution qui me correspondait bien. Le CHU de Rouen est le seul à pratiquer cette technique diep sur toute la Normandie. Une technique difficile qui demande la présence de deux chirurgiens dans le bloc. Un pour l'abdomen, l'autre pour les seins. Et une formation en microchirurgie spécifique. On va prendre la peau du ventre, comme dans une abdominoplastie esthétique. Sauf qu'au lieu de la jeter, on va l'utiliser pour reconstruire le sein de la patiente. Avec une petite artère, une petite veine. Qu'on va rebrancher au niveau du thorax pour faire vivre les tissus. Et reconstruire le sein de la patiente. Autre avantage de cette technique. Le sein évolue avec les variations de poids et avec l'âge. Et contrairement à la prothèse qu'il faut changer tous les 10 à 15 ans. Cette technique ne nécessite pas d'intervention ultérieure. Cependant, elle ne s'applique pas à toutes les patientes. Ça s'adresse aux patientes qui, justement, ont un petit surplus abdominal inférieur, un petit bedon. Qui, donc, souhaitent en même temps retrouver un ventre plat. Et qui sont, bien sûr, mastectomisés. Le CHI de Rouen pratique cette technique d'YEP depuis deux ans. Et vient pour la première fois de le faire sur les 200 en même temps, il y a 15 jours.